Le temps n'est pas à sortir en terrasse, mais leur réouverture le 19 mai se prépare. L'heure est à l'installation d'extension. Ce bar Angevin a investi 2000 euros. C'est vraiment indispensable pour nous, en tout cas, parce que c'est un plus. C'est à partir du 19 mai, l'ouverture des terrasses, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc voilà, ça fait un plus en attendant. D'Ettam & Cush et Burger a emporté au livret une activité à minima pour ce restaurateur depuis plusieurs mois. Mais à partir du 19 mai, il table sur une cinquantaine de clients en terrasse, même si le protocole s'annonce contraignant. Le règle de 6 par table, ça va nous limiter sur notre chiffre d'affaires, c'est clair. Surtout le soir, le midi, nous avons plus des clients qui viennent 2, 3, voire 4. Donc ils vont nous monopoliser des tables de 6. Donc ça, ça va être un petit peu dur. Autre inquiétude pour ce gérant de bar, devoir gérer seul l'afflux de clients en quête d'une place en terrasse. Si on a un gros travail de flicage, nous, au sein de nos établissements, c'est pas véritablement notre métier. On aura d'autres choses à fouetter. Pour soutenir les professionnels, la mairie d'Angers va autoriser l'extension des terrasses, comme lors du premier déconfinement, et annonce des exonérations de taxes. On va rendre la gratuité des terrasses de janvier à fin juin. Du 1er juillet à fin décembre, on va retrouver la tarification habituelle. Mais on va appliquer la gratuité pour les terrasses, les extensions de terrasses. A Angers, ce sont environ 3000 m2 de terrasses qui vont pouvoir ouvrir le 19 mai, auxquelles s'ajoutent 1000 m2 d'extensions sur la voie publique. Merci. Merci.